Bonjour. Après avoir appris comment rechercher et choisir les bons mots-clés dans notre vidéo précédente, nous allons aujourd'hui vous montrer à quels endroits précis de votre site Web vous devez insérer vos mots-clés pour optimiser vos résultats de référencement. Les moteurs de recherche explorent les sites Web à la recherche de mots-clés, qui correspondent aux requêtes des utilisateurs. Si votre site Web contient ces mots-clés à des endroits spécifiques, les moteurs de recherche sont plus susceptibles de le considérer comme une ressource pertinente, utile, et donc de le classer plus haut dans leurs résultats de recherche. Commençons par le métatitre et la métadescription. Ils sont stockés dans le code source de vos pages Web et ne sont pas directement visibles sur votre site Web. Cependant, ils sont visibles par les moteurs de recherche pour leur fournir des informations sur votre contenu afin de le classer. En outre, ils sont visibles sur les pages de résultats des moteurs de recherche pour les utilisateurs lorsqu'ils effectuent une requête de recherche. Le métatitre est le titre bleu affiché sur les pages de résultats des moteurs de recherche. Il doit s'agir d'un titre unique et accrocheur qui inclut vos principaux mots-clés. La métadescription est le résumé de la page et apparaît sous le métatitre. Utilisez-la pour fournir un résumé bref et convaincant du contenu de votre page et inclut Y également des mots-clés pertinents. Poursuivons avec le contenu visible sur vos pages Web. Le contenu principal de vos pages s'appelle le corps du texte. Pour rendre votre corps de texte plus intéressant, il doit contenir des mots-clés pertinents. Vous devez donc les insérer dans l'ensemble du corps de texte de votre page et rédiger une information bien structurée qui semble naturelle. Lorsque vous rédigez le contenu de vos pages Web, vous devez utiliser des titres pour structurer votre texte. Les titres et sous-titres rendent votre texte plus lisible pour les moteurs de recherche et les utilisateurs et mettent davantage l'accent sur vos mots-clés pertinents. Une fois que vous avez créé et optimisé votre contenu, vous pouvez relier différentes pages par des liens internes ou des liens hypertextes. Utilisez les liens internes pour relier un mot-clé à d'autres pages pertinentes de votre site Web. De cette façon, vous pouvez pousser les visiteurs à explorer votre site Web tout en prolongeant la durée de leur session. En outre, vous devez inclure des mots-clés pertinents dans vos URL. Utilisez un mot-clé dans l'URL de vos pages qui décrit le mieux son contenu. Cela rendra votre site Web plus facile à naviguer, tant pour vos visiteurs que pour les moteurs de recherche. Enfin, les moteurs de recherche ne peuvent pas lire les images, ils s'appuient donc sur les textes alt pour comprendre le contenu d'une image. Vous devez donc inclure des mots-clés pertinents dans les textes alt de toutes vos images pour aider les moteurs de recherche à comprendre leur contexte. Google peut également utiliser le texte alt pour afficher vos images dans les résultats de recherche de Google Images. En résumé, il est important de mettre des mots-clés à des endroits clés de votre site Web, car cela aide les moteurs de recherche à comprendre le contenu de votre site et le rend plus convivial. Ce qui peut conduire à un meilleur classement dans les moteurs de recherche et à un engagement accru des utilisateurs. Vous avez besoin d'aide pour insérer vos mots-clés aux endroits clés mentionnés ? Inscrivez-vous à notre application Ranking Coach 360 pour avoir accès à des tutoriels vidéo adaptés à tous les principaux CMS qui vous guideront pas à pas dans votre plan d'optimisation. Et, si vous souhaitez obtenir d'autres informations précieuses sur des sujets de marketing numérique, abonnez-vous à notre chaîne Ranking Coach. Merci d'avoir regardé cette vidéo !